La honte de certaines familles Il assure en effet, mais nous savons tous que lorsque les gens souffrent et se débattent, nous sommes tous incroyablement doués pour le dissimuler à ceux qui savent que nous le dissimulons. Dans l'interview, Harry a de nouveau lancé des attaques contre sa famille, et a admis avoir consommé de la drogue et de l'alcool dans le passé pour échapper à son angoisse. Il a révélé qu'il était en thérapie depuis 4 ou 5 ans et a expliqué qu'il avait tourné le dos à la Grande-Bretagne et à sa famille pour briser le cycle de chagrin transmis de génération en génération, chez lui. Il a déploré, « Je pensais que ma famille m'aiderait, mais chaque demande et avertissement, peu importe laquelle, a reçu un silence total, une négligence totale. Il faut écouter et être là critiquer pour ses confidences, trop brutes, le prince Harry a par ailleurs assuré qu'on ne le ferait pas taire, et qu'il espérait qu'on regarde un jour la source du problème plutôt que d'être distrait par le symptôme. Remerciant encore Meghan Markle pour son oreille attentive, le prince a déploré l'attitude de ceux qui ont peur d'être les destinataires de cette conversation, d'une personne suicidaire, parce qu'ils n'ont pas l'impression de disposer des bons outils pour donner les bons conseils. Le premier pas, assure-t-il, reste encore d'écouter, et de dire que vous êtes là. Supérieur à supérieur à avoir aussi, le prince Harry rattrapé par ses mensonges, ces millions d'euros qu'il n'a pas déclarés. F.A.L.I.R.S. 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 F.A.L.I.R.S.